La grâce Le président de la république dispose du droit de grâce Il lui appartient de voir Les cas particuliers Dans lesquels il peut L'exercer Bon maintenant bien entendu Dans l'exercice de cette fonction Notre direction, le ministère Aide à définir une politique Et je peux vous exposer Que la politique pénale actuelle Dans le cadre de ces grâces collectives Et par exemple Certains cas de crimes violents Les infractions sexuelles Sont systématiquement écartées Mais juridiquement Le président de la république peut parfaitement Gracier un violeur Et ça c'est déjà aussi arrivé Il n'y a pas de conditions spécifiques Le président, il suffit simplement Que la procédure judiciaire soit finie Et quelle que soit l'infraction Que ça soit un meurtre, un assassinat ou un viol Le président peut gracier Mais maintenant il peut Mettre en place une politique comme c'est le cas actuellement Et cette politique écarte certaines infractions Bon maintenant je peux vous donner un cas par exemple Où quelqu'un, même violeur a été Il s'agit je crois d'un belge Qui avait commis des viols, des actes En casemans Mais quand son avocat a fait la demande Il était malade Et d'une maladie pratiquement Qui le conduisait à la mort Et il avait déjà Il était resté très longtemps en prison Il avait des médicaments qui n'étaient plus disponibles au Sénégal Et il fallait l'évacuer pratiquement Sur un brancard, sur un lit de mort Et par exemple dans un cas pareil Nous avons pu écrire en disant Compte tenu de sa situation sanitaire Nous pensons que cette personne pourrait être éligible Au pardon du président de la République Et cette personne a été libérée Mais sinon effectivement La grâce n'est pas exclue La grâce n'est pas exclue Mais pour le moment Dans la politique pénale actuelle Que nous appliquons Les infractions sexuelles sont écartées Et des grâces Et des libérations conditionnelles Merci